Salut tout le monde, bienvenue pour la suite de la carrière Project Cars. On poursuit l'aventure en LMP2 après le passage par la Catalogne et le circuit de Barcelone. On part dans un côté un peu plus sympa de l'Europe, c'est festif là, Oktoberfest, il y a beaucoup d'effomis. Et en plus de nous accueillir sur le circuit d'Okenheim, la pluie est au programme. Voilà, merci l'Allemagne. En tout cas on va débuter par un petit tour de reconnaissance comme on le fait habituellement quand on a un nouveau circuit, une nouvelle voiture. C'est plutôt sympa, même si on l'a déjà passé par Okenheim, c'est toujours agréable en tout cas. Merci à tous pour la fidélité, je le rappelle régulièrement parce que c'est important la fidélité que vous avez auprès de cette carrière Project Cars. Vous êtes nombreux à la réclamer, à râler d'ailleurs quand elle n'arrive pas régulièrement. Mais ici vous allez avoir une dose plus régulière. Et on va freiner, mais la voiture ne freine pas du tout. Je n'avais pas de frein, c'était assez bizarre. Voilà, on va repartir en piste. Si c'est pour vous montrer un tracé et que ce dernier est passé le trois quarts du temps par le gravier, ce n'est pas logique. On ne va pas vous montrer un circuit pour ça. Nous voici libérés des box sous une pluie fine pour le début de cette séance qualificative. Et nous sommes partis en pneus slick. Pourquoi en pneus slick ? Tout simplement parce que d'expérience, vous le savez, dans la carrière Pécar, la météo change très vite. Et si vous vous en souvenez, c'est arrivé en Formula Rookie, en GT3 et en GT4. Le temps de faire le tour de sortie, il faisait sec et tout le monde rentrait, montait des slick et il re-pleuvait. Donc on va tenter le coup de faire un tour ou deux sous la pluie. Si ça ne marche pas à cinq minutes, si l'éclaircie n'est pas arrivé à cinq minutes, on rentrera monter les pneus qu'il faut. Mais on va tenter le coup, donc on se retrouve dans quelques minutes. En espérant une piste un peu plus sèche parce que là, c'est très délicat avec les pneus slick. Et vous voyez qu'au niveau des chronos, évidemment, ça tombe pour un rien. Oui, gros survirage ici, mais c'est très fun. On conclut le premier tour. Quatrième temps. Et là, on peut y aller maintenant puisqu'il fait sec. Attention à Rice James. Rice James qu'on doit tenir à l'œil. Rice James qui est le leader du championnat avec 50 points. Et les deux victoires de Barcelone, c'est lui qu'il faut aller déloger. Et vous voyez, on améliore de cinq secondes. Rendez-vous compte la différence avec la pluie qui devrait nous épargner encore quelques minutes. Ce serait bien. Regardez la quantité de nuages sur le dessus de ce stadium d'Okenheim. C'est assez impressionnant. Là, encore quelques éclairs s'y aller. Il faudrait que la météo tienne encore un tour pour rentrer un deuxième chrono de cette envergure puisque c'est la pôle, tout simplement. Ici, pour la première course en tout cas. Ce serait bien que la pluie nous épargne encore quelques... Allez, une minute ou deux. Histoire d'aller chercher un beau chrono. Et en plus, là, on va avoir l'aspiration de la voiture devant. Ce qui devrait grandement nous aider si on n'est pas gêné à la chicane du fond. On est encore en train d'améliorer. On s'était jeté sur le vibreur, ici, à l'entrée du deuxième secteur. Et la pluie, regardez, qui retombe. Allez, il faut que ça tienne encore un tout petit peu le temps pour nous de rentrer ce troisième secteur avec des conditions sèches. Et le pari sera gagné. Et de ne pas se mettre dehors tout de suite. Et vous voyez, instantanément, la voiture est... est toute en glisse. Elle est peut-être même un peu plus rapide, d'ailleurs, avec ces conditions-là. La dernière relance. Et on va en rester là pour cette séance qualificative. On améliore le chrono. Non, on fait une demi-seconde de moins. Mais ça, on s'en contentera. On a bien joué le coup avec la fenêtre. Et on découvre tout de suite les résultats. Alors que la pluie tombe, pour l'instant, sur Oconaim. Fin de cette séance qualificative. Avec donc le meilleur temps en 1'33'9'. En ayant profité, eh bien, de la petite ouverture qui était permise par le ciel allemand. Nathan Dey, notre coéquipier de chez Proton Storm, termine second, second, troisième. Et on va jeter un oeil où se trouve le leader du championnat. Attention. Et Rhys James qui est 19ème. Attention, place maintenant à la première course du week-end. Début de la première manche ici avec 8 minutes de course dans cette manche sprint d'Oconaim. On plonge dans le premier droit. Et cette première ligne 100% alpine qui s'en est plutôt bien sortie. Mais attention à la numéro 66 qui pourrait prendre le commandement. Attention à la jouée fine, là. Oh, c'est très serré devant avec Dwight Yokoum. Et Nathan Dey. Et c'est Yokoum qui prend la tête. Est-ce qu'on peut aller chercher la deuxième position ? Attention, parce qu'on n'est pas les seuls sur le coup. On est allé freiner au large. Oh, et c'est vrai, on n'était pas les seuls. Attention. Aïe, aïe, aïe. Et notre coéquipier de l'Alpine qui a souffert dans l'épingle et qui est parti au large. Nous avons chuté au troisième rang pour l'instant. Avec donc Jean-Baptiste Sego 2ème et Yokoum au commandement. A l'extérieur peut-être sur Sego. Bon, à l'entrée du stadium, ça semble dur à croire. Et si c'est passé, c'est passé, nous obtenons la deuxième place. Alors attention, parce qu'au niveau des conditions météorologiques pour cette première manche, la direction de course nous a annoncé un orage qui devrait frapper le ciel d'Okenheim dans les minutes qui viennent. Donc on est très attentifs au ciel et à ceux qui pourraient en tomber. En tout cas, le public a intérêt à avoir prévenu les parapluies de se pointer dans leur sac parce qu'ils vont en avoir besoin. En tout cas, pour l'heure, fin du premier tour à Okenheim avec un vibreur qui va faire, je pense, quelques victimes d'ici à l'abaissement du drapeau à Damier. Premier tour couvert donc avec Yokoum au commandement. Nous sommes second. Sego est troisième avec une autre voiture sur ses talons. Et on parvient à s'échapper petit à petit avec Yokoum. Va-t-on être obligé d'observer un arrêt dans cette première manche sprint ? On verra. On se bat pour la tête de course. C'est la première fois depuis réellement le début de saison. Et Yokoum qui relance mieux pour l'instant. Notre spotter, comme toujours, prêt à nous motiver. Mais là, c'est surtout de la place qu'il va nous falloir pour attaquer. Oh, et on est touché. On est allé toucher le leader. Attention, surpris par le vibreur avant l'entrée du stadium. Oh, et là, c'est la boîte de vitesse qui vient de me faire une petite surprise en repassant en première. Et il pleut ! Ça y est, la pluie que l'on attendait arrive. Alors va-t-elle être passagère ? Va-t-il falloir opter pour les box ? C'est ce qu'on fait du côté du leader et c'est ce que nous n'allons pas faire. On n'est pas les seuls à tenter de continuer. Oh, et tout le monde stoppe. Alors, qu'en est-il ? Avec Manuel Lopez, second maintenant. Et là, tout le monde a opté pour les box, pour monter visiblement des pneus pluie. Et je pense que c'était la bonne solution. Parce que là, c'est compliqué. Et on va donc, eh bien, observer notre arrêt au stand également. Parce que là, difficile de continuer dans ces conditions. Oh là là, oui, ça tombe vraiment fortement maintenant. Et l'orage attendu est en train d'arriver, de tomber. Alors pour l'instant, ce n'est pas de l'orage, c'est simplement une pluie quasiment fine. Mais si ça vient à cette arrivée d'un coup, cet orage, ce n'était pas aussi soudain qu'espéré. Moi, je pensais que ça allait tenir au moins une minute de plus. Alors attention, parce qu'il reste 3 minutes 30 de course. On va rentrer au box calmement et on va monter des pneus pluie. En espérant ne pas être trop gêné dans les box. Et ça continue pour d'autres pilotes. On a vu Nathan Day continuer. Et c'est maintenant au tour des mécaniciens de chez Alpine de faire la différence. On compte sur eux. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui rentre. J'espère qu'on ne sera pas trop gêné. Allez, on va pouvoir repartir maintenant. Est-ce que le leader va passer dans la ligne droite des stands ? Alors que c'est maintenant l'orage qu'on avait annoncé qui s'abat sur Hockenheim. Et le leader, le voici. Attention, Dwight Jokoum qui passe. Dwight Jokoum qui passe en tête. Et on repart donc deuxième. Donc nous n'avons rien perdu. Après ce tour supplémentaire dans la difficulté. Seulement quelques dixièmes. Mais ce n'est pas la fin du monde. Et là, il va surtout falloir remettre tout dans l'ordre pour repartir de l'avant. Et attention, parce qu'on est pour l'instant quatrième. Tout puisque deux pilotes n'ont pas encore observé leur arrêt. Mais je pense que ça va arriver sous peu. Et là, on est content de voir les phares allumés sur la voiture de devant pour savoir où il faut freiner. Même si là, on ne voit pas grand chose. On doit vous l'admettre. Et on ne voit même rien du tout. Heureusement qu'on connaît le quartier pour pouvoir s'en sortir. Parce que là, celui qui débarque et qui ne sait pas où il faut aller, il pourrait avoir des surprises. Et on est plutôt bien. On est plutôt bien face à Ayokoum et sa voiture numéro 66. Est-ce qu'on aurait monté des intermédiaires ? Oh, attention ! De nouveau, un sous-virage. Et oui, la voiture qui n'est pas adaptée à des conditions aussi extrêmes. En tout cas, à une pluie aussi extrême. Attention, parce qu'on est à 50 secondes de la fin du chrono officiel. Et je crains que les leaders ne se soient pas arrêtés. Je n'ai pas prêté attention à la carte. Et là, on ne voit absolument rien. Et il est à l'arrêt complètement. Il est à l'arrêt, Yukoum. Il est à l'arrêt. Et on en profite pour récupérer peut-être le podium. On va voir si c'est faisable. Oh là là, le freinage de Yukoum était absolument magnifique. Mais là, il s'est loupé. Et ça nous offre une troisième place potentielle. Parce que là, à 8 secondes de la fin du chrono, les leaders ne stopperont plus. Ça y est, c'est maintenant terminé. Alors attention, parce que les deux devants là-bas sont en pneu sneak. Non, ça semble difficile d'aller les chercher. Ils sont... Oh, et le tonnerre qui arrache le ciel d'Okenheim. Au point de me faire faire une bêtise. J'étais vraiment surpris par le flash de la... De la tempête. En tout cas... Eh oui, comme vous, quand je vois un flash en voiture, je donne un coup de frais. Le bon vieux réflexe. Et on est vraiment très très lent. Il est temps de mettre un terme à cette manche. Parce que là, on est en condition limite de drapeau rouge avec cet orage. Et on va aller, nous, dans le gravier. Attention à ces petites erreurs. Parce que la voiture est tout simplement impilotable. Et derrière, eh bien, Dwight Yokoom n'attend que ça pour revenir. Et il revient de manière assez intéressante d'ailleurs. Mais ça ne suffira pas. Et voilà, on va en terminer. Donc avec un podium, le premier, je crois. Depuis la première manche. Puisqu'on avait terminé, je crois, septième. Alors on va voir où on en est. Avec donc la troisième place, on était quand même en une 37-2. Pour le meilleur tour. Ceux qui étaient restés en pneus slick. Et donc voilà le classement. Avec l'absence des points de Rhys James. Le leader du championnat. Il va falloir faire les comptes à l'issue de cette première manche. Et donc victoire de Manuel Lopez et de Nathan Day. Qui n'ont donc pas stoppé. Du côté de chez Proton Storm. Notre équipe, on avait mis les oeufs dans deux paniers différents. Un stop, l'autre non. Et le résultat est là. Deux et troisième position. Je devais tenter de rester avec eux sur le sec. Mais ça n'aurait pas été possible en slick. En tout cas, dans des conditions. Pareil. Le classement général. On remonte donc avec Rhys James en tête. Pour un petit point devant Manuel Lopez. Nous sommes à 39 points au troisième rang. Et vous découvrez la suite du classement. Place tout de suite à la seconde manche du week-end allemand. Et c'est parti pour la deuxième manche dans des conditions similaires. Cette fois-ci, 12 minutes de course. Avec un tracé Dockenheim dans la tourmente. On n'a pas eu d'amélioration entre les deux épreuves. Et nous partons de nouveau en pôle. Après la très bonne séance qualificative qui nous avait offert les deux meilleurs temps. Et là, on est en train de concrétiser avec une belle avance. Alors que les premiers virages sont passés. Et attention parce que la voiture est toujours aussi délicate qu'elle l'était à la fin. De la première manche. Avec des conditions climatiques très difficiles. Et on fait des bêtises. En tout cas, la voiture qui a du mal. De trouver son chemin. Et pas mal d'erreurs ici. Attention à ne pas les accumuler. Ces erreurs. Parce que là. On ne va pas avoir deux fois la même chance. À l'épingle du fond, c'est délicat. On se fait bousculer évidemment. Et on est ralentis par notre propre équipier là. Ah c'est vraiment... Oh c'est de la survie à ce niveau là. Le petit coup de ponton de notre équipier. Ça se passe bien. Et on est ralentis d'un coup devant. Qu'est-ce qui se passe là ? Nous tournons ralentis ici à Hockenheim. Tellement les conditions sont difficiles pour certaines voitures. On ne doit pas avoir grand chose non plus. Et nous ça passe plutôt bien. On ne va pas se plaindre en tout cas. Jean-Baptiste Sego a des soucis. Alors que pour nous, ça tourne très très bien. Deuxième tour couvert. Et les différents pilotes en difficulté. Comme je l'étais tout à l'heure. Les conditions qui varient un petit peu. Je ne sais pas si une éclaircie est prévue. Mais en tout cas, ça risque d'être sportif. Jusqu'à la fin des 8 minutes de course restantes. On parvient à s'en sortir jusque là. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors j'étais un petit peu silencieux. Parce que je me concentrais sur la piste. Parce que le stadium n'est pas simple. Et j'ai l'impression qu'il pleut un petit peu moins. Et que le ciel s'éclaircit. Même si l'orage est toujours présent. Il fait un peu plus clair. Il y a un peu moins d'eau sur la piste. Et on va peut-être même être contraints. De repasser par les box. Pour remonter pourquoi pas des pneus sneaks. Si l'éclaircie continue. En tout cas, vous voyez, voilà. Il fait quasiment beau temps maintenant. Sur Ockenheim. Et ça se ressent directement avec les partiels dans ce troisième tour. Qui s'améliore grandement. Ça pourrait être intéressant pour la course. Qui pour l'instant est dominée. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus la main mise sur une épreuve. Ça arrive de temps à autre. Et cette fois-ci, nous étions devant. Ça fait parfois du bien. De ne pas se battre pour les points. Et d'être aux avant-postes. Surtout dans notre position actuelle au général. Où il faut remonter. Sur nos deux principaux adversaires. Qui sont devant avec, je crois, 11 et 12 points d'avance. Et voilà, on va peut-être pouvoir même mettre de la crème solaire d'ici quelques minutes à Ockenheim. Va-t-on rentrer ? Alors, je serais curieux de voir en haut à gauche si nos amis du peloton optent pour les box dès maintenant. Et oui, ça opte pour les box pour Dwight Yocum. Ce serait signe éventuellement que le ciel va continuer à s'éclaircir. C'est ce que nous allons donc faire à notre tour. En tout cas, au niveau des chronos, on continue de tomber. C'est logique. Ça, c'est très difficile de piloter sur piste sèche avec des pneus slick. Ça va, mais des pneus rainurés. On est en train de les faire cuire tout doucement. Et voilà, le soleil qui a trouvé sa place maintenant. Et qui va réchauffer la piste. Mais il ne va rester que 4 minutes, je crois, à peu près, au moment où je rentrerai dans les box. On va voir si ça semble utile. Et attention. C'est notre ami Stéphane Tapper qui est maintenant second. Et on va stopper évidemment monter des pneus slick en espérant que l'eau ne revienne pas nous tenir compagnie. Et avant la fin de l'épreuve, eh bien, ce n'était pas gagné. C'était clair s'il n'était pas annoncé par la direction de course. Array au box, donc. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde qui rentre pour ne pas être coincé. Et je pense que derrière, Stéphane Tapper nous suit. Effectivement, le voici faisant son entrée dans les box. Et c'est le cas pour tout le monde. Là, il y a quand même quelques pilotes qui restent en piste. Je crois, Frank Rogge qui est resté sur la piste. Et là, malheureusement, c'est la catastrophe parce qu'on a terminé notre arrêt au stand. Mais regardez, il y a encore des pilotes qui rentrent et ça va nous bloquer. Ça va grandement nous bloquer. Voilà, nous sommes maintenant libérés des box. Mais où sont nos adversaires ? Et voilà, ça va passer pour Dwight Yocoum qui reprend la tête de course. Et on repart juste devant. Stéphane Tapper. Mais attention, parce qu'il y a deux pilotes qui arrivent très, très vite là. Et on va essayer d'aller se remettre devant eux et au point même d'en être devenu transparent. Alors, Jean-Baptiste Sego, on prend les mêmes et on recommence. Et Nathan D derrière. Notre équipier. Et on essaie d'emmener Sego loin. Et je crois que notre équipier est en train de faire le boulot également. Et on est tombé P5. Moins de deux minutes maintenant avant l'abaissement du drapeau Adami. Et à l'extérieur avant l'entrée du stadium. Ça passe. Ah bah, grande surprise. Oh, et la petite erreur sur le vibreur. Et Jean-Baptiste Sego qui en a trop demandé. Et qui a failli être sanctionné. Heureusement, on n'a pas trouvé l'ouverture pour lui. Et là, on est trois. Et attention, il y a encore une voiture au box. Et le contact avec Jean-Baptiste Sego. Oh, et notre équipier qui plonge également. Et c'est nous là qui nous sommes fait avoir avec deux positions perdues dans l'aventure. Attention, Stéphane Tapper derrière à l'affût de la moindre faute de l'un de nous trois pour shipper une place sur le podium. Oui, là, nous sommes quatre. Mais il n'y a que deux positions à gagner. Devant, ça semble entendu pour Yokoom. Solid leader de cette manche d'Ockenheim. À nous maintenant peut-être d'aller chercher notre équipier alors que je crois qu'il pleut. Non, c'était un... Oui, il pleut ! Il pleut. L'eau revient. Mais ce ne sera pas suffisant pour nous poser des soucis. Oui, on est bien ressortis. On est bien ressortis ici. Est-ce qu'on va tous les deux aller chercher le podium ? Ce serait bien. Ah, ce n'est pas gagné. Oh, et le freinage de Sego qui est touché. Nous, on doit tartiner le volant pour tenir la voiture. Et on touche Sego qu'on n'avait pas vu. On a touché Sego dans l'angle mort. Malheureusement, on ne l'a pas vu. C'est dommage. On va aller faire le podium. Ça glisse beaucoup. Ça glisse beaucoup pour nous. Attention, parce que derrière Manuel, Lopez ne va pas demander son reste pour aller ramener un podium à son équipe. Et nous, on va tenter de terminer comme il faut tout doucement. Être derrière notre équipier. Et donc, le classement de cette deuxième manche, de cette deuxième course, ici à Okanheim, avec donc Dwight Youkoum qui remporte la victoire devant Nathan D. Notre équipier toujours très menaçant au championnat. On va faire le récapitulatif. Donc, au niveau des points, avec Dwight Youkoum qui s'octroie même le tour le plus rapide en piste, avec ses 26 points. Le classement, donc, pour nous, un petit point bonus pour la pole position. Le classement général avec donc Manuel Lopez qui s'envole à 62 points. Nous prenons la deuxième place sans victoire, tout de même, avec 54 points. Trois petits points devant Reese James. Dwight Youkoum n'est que quatrième, serait-on tenté de dire ? Nathan D, notre équipier, et lui, cinquième avec 37 points. Voilà, c'est toujours très serré pour le championnat. On vous donne rendez-vous très vite pour le dernier des trois week-ends de ce championnat européen d'LMP2. Merci à tous, bon amusement en piste, les amis. A plus, salut ! Merci.